Notre sujet, c'est la Digital Workplace, les menaces, les parades et la prévention. On finira d'ailleurs là-dessus avec la prévention, avec un témoignage de Jean-Marc. Donc, je présente brièvement nos intervenants. Alors, je ne sais pas si vous avez le même ordre que moi à l'écran. En dessous de moi, Éric Tavidian, qui est le fondateur de CELSEON. Nous avons Stéphane Padik, qui est Solution Engineering Manager chez VMware. Aurélien Tenev, qui se joint à nous de Netric. Et nous avons perdu, en tout cas, moi, j'ai perdu Jean-Marc Urbani, mais qui était là il y a deux secondes. Jean-Marc, il est toujours là. Très bien. Jean-Marc est DSI de ASL Airlines en Belgique. Et il nous parle depuis Liège, par la magie de la Digital Workplace et de Zoom, en particulier aujourd'hui. Alors, la sécurité, la Digital Workplace, c'est un sujet que nous avons déjà évoqué avec Stéphane. avec un sujet qui est d'ailleurs ici écrit noir sur blanc sur l'écran, ou plutôt blanc, oui, noir sur blanc, ou bleu sur blanc. Il est rouge, il est rouge sur blanc. Donc, Zero Trust, avec un article qu'on a rédigé ensemble et un podcast que je vous invite à regarder sur visionarymarketing.com, qui s'appelle Zero Trust et Digital Workplace. Peut-être qu'Isabelle peut nous mettre le lien. Le travail a changé radicalement. Et c'est par là qu'on voudrait commencer, d'ailleurs, par ce changement radical du travail. Même avant de parler de pandémie et de la situation un peu particulière dans laquelle nous nous trouvons, et on y reviendra dans deux secondes, c'est déjà faire en sorte que, peut-être, balayer un peu les menaces de sécurité classiques, pré-Covid, qu'on a rencontrées, que ce soit le malware, les fameux rançongiciels, qui ont peut-être pris une forme un peu différente et qui ont, récemment, évolution du phishing aussi, peut-être le farming, dont on parle moins, d'ailleurs, mais qui est peut-être encore plus dangereux que le phishing. Et puis, la prévention de perte des données, Data Loss Prevention. Peut-être, Eric, tu veux faire une introduction là-dessus ? Stéphane ? Eric ? Oui, oui, avec plaisir. Il y a eu plusieurs phénomènes qui, en se cumulant, ont augmenté les menaces. On a vu l'émergence de l'accessibilité OSI à travers les mobiles, à travers les tablettes. Ça, c'est un premier point. Il y a également l'émergence des environnements SAS. Si on regarde, historiquement, le poste de travail, il était fait pour travailler exclusivement à l'intérieur de l'entreprise et se connecter OSI de l'entreprise. On protégeait, à renfort de logiciels d'ancienne génération. En fait, les postes de travail, pour sécuriser son OSI, puisque c'est globalement le seul point d'entrée sur l'OSI. Aujourd'hui, ce poste de travail, il est sorti de l'entreprise à travers la mobilité. Alors, quand je parle de poste de travail, je parle de l'ensemble des endpoints, notamment la mobilité, puis ça a été renforcé et accéléré à travers, effectivement, l'épisode du confinement que tout le monde a vécu où il a fallu continuer à travailler depuis n'importe où. Effectivement, les personnes malfaisantes en ont profité pour s'engouffrer et n'ont pas créé forcément de nouvelles menaces, mais au moins accéléré les anciennes. Et puis, pour le coup, les entreprises n'étaient pas forcément prêtes, par rapport à ces nouveaux usages, à traiter ces nouvelles menaces ou ces menaces auxquelles ils n'étaient pas forcément confrontés, puisque le poste de travail n'a travaillé qu'à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, après, il y a des menaces. Il y en a deux grands types. Il y a effectivement les menaces sur lesquelles on peut se protéger, qui sont des menaces, effectivement, liées à l'outil informatique. Puis après, il y a des menaces qui sont… Tu parlais d'effectivement, par exemple, la fraude au président ou effectivement le retournement de collaborateurs qui vont généralement sortir des données de l'entreprise ou donner des informations confidentielles. Là, c'est plus difficilement contournable de manière prospective. On y reviendra. Là, c'est plutôt des outils de traçabilité qui vont faire qu'une fois que le mal aura été fait, on saura qui l'a fait. Mais toujours est-il qu'on voit qu'aujourd'hui, le business de la fraude sur Internet a atteint des sommets en 2020, jamais connu, de plusieurs milliards de dollars. Une question pour Stéphane, peut-être, qui est comme VMware de société internationale, bien entendu, et notamment américaine. Quelle est la vision, justement, de ce changement de mode de travail ? Est-ce que c'est un changement ? Parce qu'en France, on est un peu décalé quand même par rapport à cette… On ne veut pas dire qu'on vient de découvrir Zoom, mais il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits là-dessus. Pour avoir travaillé longtemps en Angleterre ou en Amérique, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très nouveau. Donc, simplement, c'est peut-être aussi une question d'échelle, de changement de travail, même y compris aux États-Unis, d'ailleurs. Absolument. Après, je pense qu'on est tous conscients ici que les 300 derniers jours nous ont permis de rattraper le potentiel retard que nous pouvions avoir en tant que Français sur cette approche au travail et sur ce qu'on peut appeler la force de travail distribuée, qui, effectivement, est quelque chose d'assez classique pour les anglo-saxons et un peu plus nouveau pour nous, notamment les latins. Mais je pense qu'on a rattrapé le retard par rapport à ça. Nous, notre vision, pardon, par rapport à cette nouvelle… pas forcément nouvelle, mais en tout cas, par rapport à la problématique de la sécurité, c'est que, finalement, on a un périmètre qui est complètement dissolu. Je m'explique. Et par plusieurs dimensions. La première dimension assez visible, on l'a tous vue depuis quelques années, c'est le fait que les applications même et les données des entreprises ne sont pas nécessairement opérées et stockées à l'intérieur du périmètre de l'entreprise. On a tous maintenant entre les mains un certain nombre d'applications SaaS qui sont délivrées par des tiers, par des services providers. On a également cette tension, je l'ai vue sur le nommage de mots tout à l'heure, par rapport aux besoins des utilisateurs qui demandent d'autres façons de venir consommer les services informatiques, et notamment avec la problématique du bonheur en device, mais pas uniquement. Il y a aussi cette question de posture. Et comme on l'a vu depuis 300 jours, effectivement, ce fait qu'on n'est même plus connecté directement sur le réseau de l'entreprise pour venir consommer ses applications, mais à l'extérieur de ce réseau et en utilisant des réseaux qui ne sont pas forcément sous contrôle de l'entreprise. En termes de périmètre des solos, il y a également cette dimension dont vous parliez, Yann, qui est vraiment cette problématique presque sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait même être à l'intérieur du périmètre d'entreprise, un peu ce mode bunker, ne nous protège pas contre les nouveaux modes d'attaque. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est effectivement, si ce n'est mis à plat, en tout cas, une énorme réflexion autour de comment finalement je vais protéger mes données et mes applications. On doit bien revenir finalement à la base de la chose. Qu'est-ce qu'on souhaite sécuriser ici ? C'est vraiment tout ce patrimoine digital de l'entreprise, et ce sont principalement ces données. Maintenant, ces données, effectivement, elles ne sont plus exposées de la même façon, ne sont plus consommées de la même façon, ne sont plus accédées de la même façon. Et effectivement, on doit tous travailler à de nouvelles approches en termes de sécurité. C'est vraiment pour moi, en tout cas, le trend et le véritable changement auquel on assiste depuis maintenant deux, trois ans. J'en profite de cette petite pause pour vous inciter à poser vos questions, si vous le voulez, dans le chat, Isabelle prendra note de tout ce que vous demandez. Moi, j'aimerais bien revenir sur qui sont finalement les gens derrière ces attaques, parce qu'on parle de ces phishings, etc. Et je me souviens avoir assisté à une présentation d'un représentant de Kaspersky, deux ans à Lille, lors du salon de la sécurité, et qui expliquait que contre toute attente, le hacker en question n'était pas un type en cagoule dans le fin fond de son garage, mais que c'était, je me souviens de son expression, c'était de véritables DSI, disait-il, qui sont installés souvent dans des pays où ils sont protégés, et qu'on les reconnaît en général au travers des signatures de leurs serveurs, parce que leurs serveurs sont aussi protégés, mais ils ne sont pas forcément très légaux, et qu'ils ont des signatures, ils ont des adresses, et aussi eux ont des signatures quand ils codent, parce qu'en fait, ils ont des tics de code, comme une DSI, et ils commettent toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes... C'était assez amusant. Est-ce qu'il y a eu une évolution là-dessus, ou est-ce qu'on est revenu aux gamins à capuche ? Il y en a de temps en temps des gamins à capuche, mais ce n'est pas les plus importants. Je pense que c'est quelque chose qui, au contraire, a tendance à se renforcer. On l'a vu par rapport aux grandes informations qu'on a pu tous lire depuis ces dernières semaines. Aujourd'hui, on fait face à une délinquance organisée, comme dirait-on. On fait face à des gens qui sont effectivement extrêmement organisés, et qui, oui, on est très, très loin de cette image du petit hacker qui se fait plaisir au fond de la cave. Ça fait bien longtemps, je pense qu'aujourd'hui, ce sont de véritables groupes, et qu'une réponse doit être apportée au moins à la hauteur de l'organisation. Et le fait que tout le monde soit isolé rend tout le monde plus vulnérable, parce que c'est plus difficile de se lever pour aller voir son camarade ou appeler l'informaticien de service pour lui donner un coup de main, s'il n'est pas derrière son téléphone ou derrière son Zoom. Alors, c'est un point très intéressant, et c'est justement ce qui reboucle avec l'un des piliers de la mise en œuvre d'un digital workplace de manière globale. C'est la formation et la formation des utilisateurs. On part sur une culture qui est très digitale. Cette culture nécessite aussi que de bons réflexes soient acquis par les utilisateurs eux-mêmes. Finalement, chacun doit être acteur quelque part, et doit être conscient du rôle qu'il joue dans la protection de ce patrimoine digital. Donc l'aspect formation est extrêmement important. Effectivement, jusqu'à présent, la sécurité était l'affaire des experts. Et ma foi, l'utilisateur ne le voyait pas, n'en parlait pas. Émis que la sécurité pour lui, c'était le machin qui éventuellement pouvait l'empêcher de travailler, mais c'était la vision qu'il en avait. Aujourd'hui, il doit comprendre qu'il est l'acteur numéro un. Et finalement, la première barrière en cas de problème. Ça nous fera une belle transition pour la partie numéro 2 sur les parades, puisqu'on aura un chapitre dédié à la formation d'utilisateurs, parce que je crois justement que VMware a des expériences intéressantes dans ce sujet, avec des innovations que j'aimerais bien que vous nous partagiez. Alors, avant d'arriver là, je vais passer la parole à Jean-Marc Urbanie. La problématique des applications est aussi très importante. On a vu l'utilisateur, son isolement, le changement du mode de travail. Mais il y a également les applications qui ont changé radicalement depuis 20 ans. Encore une fois, c'est une question de masse. Le SaaS, ça existe depuis longtemps. Il y avait un autre nom avant, mais ça existe. Mais c'est simplement que c'est devenu véritablement majeur. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous l'a mis dans le Menti tout à l'heure, le SaaS, dans les menaces de sécurité. Alors, comment c'est vu chez ASL Airlines ? Et oui, le SaaS est devenu très populaire et très utilisé puisqu'il permettait déjà une certaine sortie de l'entreprise puisqu'en moyen d'un browser, il y avait moyen d'accéder chez un prestataire via une plateforme où maintenant, évidemment, pour des raisons aussi de lourdeur d'infrastructures au niveau de certaines entreprises, ces plateformes ont été préférées d'avoir du facilité de maintenance. Et probablement, à l'époque, l'homosécurisation n'était peut-être pas sur les lèvres puisque c'était presque du pain béni. Malheureusement, oui, ces plateformes, évidemment, sont sujettes à plusieurs menaces. Et bien, la toute première, peut-être, qui me vient en tête en fonction des fournisseurs, c'est complètement… c'est le shot-down. Donc, c'est bien de faire confiance à un fournisseur, mais il est possible que lui-même soit attaqué et que le serveur s'éteigne tout simplement. Et là, évidemment, pour une société comme la nôtre, compagnie aérienne, il faut se prémunir et avoir des sécurités puisqu'il serait difficile d'expliquer aux clients que la majorité des avions sont cloués au sol par manque d'informatique. Ça, c'est vraiment une mauvaise publicité. Il y a le phishing également, puisqu'il y a des éditeurs de logiciels, de messagerie très connus qui sont les stars pour l'hacker. Donc, le défi, c'est de les pirater au plus avec du phishing massif et autres types d'attaques qui, évidemment, ont pour but, évidemment, d'attraper, de coincer l'utilisateur. Et c'est d'autant plus facile lorsque chacun est chez soi et donc ne peut pas aller chez son camarade, comme vous l'avez précédemment dit, pour savoir si ce qui se passe est normal. Je dirais que le SaaS aussi, au tout début, en tous les cas, a été utilisé comme un ancien. Donc, c'était une nouveauté, mais il a été utilisé comme des anciens systèmes qui étaient à l'intérieur de l'entreprise. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'accès à la messagerie professionnelle à l'extérieur de la société qui était réservée à des managers, à des chefs, et probablement pas et certainement pas à des employés. La parade des employés, c'est évidemment de transférer leur messagerie, leur message professionnel sur leur messagerie privée. Messagerie privée sur un ordinateur de maison qui est certainement beaucoup moins, voire pas protégé du tout. Et le hacker a, à partir de là, une porte d'entrée royale où il peut faire du monitoring de la personne, voir si elle est intéressante, et commencer avec des attaques classiques de substitution, de signature, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu rendre public aux utilisateurs en leur expliquant, en les éduquant, en leur disant que le SAS peut être protégé. Nous avons fait des analyses de risque et qu'il ne faut certainement pas l'utiliser comme un ancien outil. Et puis, alors, il y a cette norme qui est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a moins de trois ans, c'est le fameux GDPR, où l'entreprise doit être garant de la sauvegarde ou la protection des données. Et là, je pense que beaucoup n'étaient pas préparés à cela. Et les brèches ont été découvertes petit à petit. Heureusement, colmatées avant perte. Mais c'est également quelque chose qui a dû être pris en compte afin de protéger toutes ces données et d'éviter une amende, évidemment, de la perte de l'euro. Et enfin, peut-être finir avec tous ces systèmes de stockage comme Drugbox et autres qui ont été et qui sont toujours susceptibles d'être attaqués et donc où des données peuvent être évidemment substituées de façon parfois très aisée. Vous parliez tout à l'heure de la cagoule qui disparaît ou d'ici qui est bien organisée. Oui, avec un peu d'expérience, il y a moyen d'être un gentleman. Larsen Lupa a du hacking et de faire malheureusement de très gros dégâts. Donc oui, le SAS, c'est très bien. Mais le SAS, il faut analyser les risques et faire en sorte qu'il soit protégé au maximum pour éviter les mauvaises surprises. Absolument. Et dans les dernières grandes attaques qu'on a subies, il y a eu Microsoft, Microsoft 365, qui a perdu une grosse partie de ses mots de passe. Donc si jamais vous êtes client de Microsoft 365 et que vous êtes administrateur de votre espace, vous vite allez sur Azure pour aller obliger tous les utilisateurs à mettre en place, qu'ils le veuillent ou non, la double authentification, c'est excessivement pénible, mais c'est indispensable. Alors, on l'a dit, Eric, le travail a changé, mais ça, c'était avant. Alors, depuis le Covid, là, on est passé à une autre dimension. Oui, tout à fait. Comme on le disait, c'est qu'effectivement, le poste est sorti de l'entreprise, donc tout ce qu'il y avait sur le poste et qui le protégeait ne sert à rien ou à peu de choses. D'autant que si on prend le cas des antivirus qui protègent contre les virus que l'on connaît, donc il est important aujourd'hui de pouvoir adresser de manière différente les nouvelles menaces ou les menaces existantes auxquelles sont confrontés les postes de travail à travers la nouvelle manière de fonctionner. Et nous, ce que l'on croit et la conviction de CELSEON, c'est effectivement de dire que ces nouvelles menaces ne peuvent être résolues que par des nouveaux écosystèmes, en fait, et de regarder les écosystèmes qui sont partis d'une page blanche pour traiter ces nouveaux sujets. Et du reste, on le voit, et je remercie Jean-Marc qui est là parmi nous puisqu'on accompagne ASL depuis un certain nombre d'années. C'est un des premiers clients historiques de CELSEON. Et on s'aperçoit que, et Jean-Marc le dira bien mieux que moi tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on a implémenté l'ensemble de l'ensemble de solutions. Parce que je pense qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes avec une seule solution. mais de résoudre avec un ensemble de solutions qui se complètent. On a vu quelques mots apparaître tout à l'heure. C'est effectivement SACI, CASB, etc., etc., EDR, et notamment avec notre partenaire VMware où on intègre leur solution pour avoir une offre complète qui va permettre de sécuriser à la fois l'ensemble des devices, que ce soit les mobiles, les hybrides, ou les portables, ou encore les postes de travail internes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on protège le poste de travail de l'entreprise qui devient la première menace pour l'ESI de l'entreprise. Donc, le paradigme est totalement inversé, ça a totalement changé. Et aujourd'hui, l'ESI de l'entreprise doit se protéger contre ses propres postes de travail. Donc, on voit bien que ce n'est pas avec les anciennes solutions, les anciens écosystèmes qu'on va pouvoir résoudre le sujet. Alors, justement, parlons des parades. Alors, dans ces parades, en dehors des outils dont tu as parlé, et ils sont nombreux, on ne peut pas se fier à un seul de ces outils, comme tu le dis, il y a aussi une bonne approche qui consiste à classifier les types de données qui sont sensibles. Parce que finalement, ce n'est peut-être pas non plus la peine de se fatiguer à tout protéger. Ce sont des choses qui sont plus sensibles que d'autres. Effectivement, ça, c'est notamment la menace de la data protection, c'est-à-dire de protéger en fait contre l'évasion des données de l'entreprise. Et c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'accompagner une grande banque française sur ces sujets-là où, effectivement, les données sont classées en trois catégories. Et puis, c'est effectivement la dernière catégorie qui est nécessaire de protéger. Alors, effectivement, en termes de dispositifs, on a des concepts comme le CASB qui permettent, effectivement, en fonction de la classification de la donnée et du rôle de chacun dans l'entreprise, de dire, effectivement, cette donnée-là, elle ne peut pas être transférée par mail, elle ne peut pas être mise sur SharePoint, telle personne a le droit de le faire, d'autres n'ont pas le droit de le faire, etc. Mais on s'aperçoit, en fait, que les vraies données très, très, très sensibles des entreprises qui sont détenues par quelques personnes qui ont le droit de manipuler ces données, elles peuvent sortir à un moment donné de l'entreprise. C'est simple, je suis DRH d'un grand groupe du CAC 40, j'ai accès au salaire de la direction générale, je l'imprime, j'imprime ces salaires-là, je les emmène chez moi et puis je les pose à travers mon poste de travail perso sur Facebook, voilà, ou je les envoie au syndicat, peu importe dont on s'aperçoit que n'importe quel outil logiciel ne va pas permettre à quelqu'un qui n'a pas le droit, qui a le droit d'accéder à ces informations, de les faire s'il se fait retourner soit par une intelligence concurrente ou par éventuellement une intelligence d'État, de sortir ces données. Donc là, on va être effectivement sur ce type de données, la nécessité de mettre en place des bastions, c'est un autre sujet, c'est de dire effectivement le mal est fait, un, comment il faut que j'évite que ça se reproduise d'une part, mais surtout, quel est l'ensemble des transactions qui ont permis d'arriver à cette fuite de données et puis après, effectivement, de trouver la source du problème. Mais comme quoi aussi, la règle, c'est qu'on ne pourra pas, le zéro risque qui n'existe pas, ce n'est pas parce qu'on limite les voitures à 90 km heure quand les gens n'ont pas le droit de boire et qu'ils ont, voilà, tous 12 points et sans tout s'assurer qu'il n'y aura pas des morts sur la main. Et c'est une excellente transition parce que comme, justement, il n'y a pas de système infaillible, il faut justement, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, éduquer l'utilisateur. Alors, Stéphane, comment éduque-t-on l'utilisateur ? On ne lui tape pas sur la tête en lui disant pour faire attention ? Non, 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 surtout pas. Il faut vraiment une approche qui, en fait, embarque l'utilisateur. Je pense qu'il faut déjà que les personnes soient conscientes de la valeur des données, notamment, qu'ils manipulent dans le cadre de leurs fonctions. Comme je le disais tout à l'heure, la sécurité ne doit pas être vue comme quelque chose de punitif, mais au contraire comme quelque chose qui a de la valeur et qui est important pour chacun. donc typiquement, ce que nous avons fait chez VMware de ce point de vue-là, c'est vraiment de choisir la voie de l'explication, la voie de la formation et également d'embarquer les gens sur des aspects qui sont extrêmement pratiques pour nous mais qui sont presque de la gamification. Je vais prendre un exemple très pratique. Très régulièrement, chacun d'entre nous reçoit un mail qui est en fait un mail de phishing. Alors bien entendu, il est sécurisé et nous renverrait vers des plateformes sécurisées de VMware mais le but en fait est que chacun des employés soit capable d'identifier, d'intercepter et de signaler ce mail le plus vite possible auprès des équipes de sécurité de la société. Ce que l'on voit par rapport à ça, c'est que finalement avec cette approche qui est plutôt une approche par le jeu entre guillemets, les gens font encore plus attention et font attention à chacun des emails qu'ils reçoivent. Donc on a pu comme ça obtenir à la fois une certaine sensibilisation, une certaine compréhension de la chose et au travers du jeu finalement éveiller la conscience et surtout la curiosité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde chez nous lorsqu'il reçoit un email quand bien même l'expéditeur lui semble être reconnu aura ce regard critique sur le contenu et dire non là il y a des choses qui ne sont pas normales et donc je dois faire attention et le signaler on ne sait jamais. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre et qui donne beaucoup de très bons résultats. Ceci étant ça devient de plus en plus difficile parce que les fameuses DSI dont on a parlé tout à l'heure sont de plus en plus intelligents et surtout ils ont arrêté d'écrire des mails en javanais ils écrivent le français à peu près correctement et on peut se faire avoir d'ailleurs je me suis fait avoir cet été comme un seul homme à un moment où j'étais un peu moins vigilant et j'ai cliqué là où il ne fallait pas. c'est faire attention ça devient de plus en plus difficile. Alors Pierrick Chéniot de Another Way a une question intéressante je vais lui rendre la parole et je ne lui laisse pas poser sa question. J'ai une question à Yann. Bonjour Yann. Salut Pierrick. Je n'ai pas de questions mais plutôt des remarques. C'est sympathique d'entendre ce que vous venez de dire. ce qu'il y a constaté aujourd'hui et ce n'est pas moi c'est l'ANSI et c'est tous les organismes c'est sur ce que travaille en fait Another Way aujourd'hui 80% des failles aujourd'hui sont liées au firewall entre le clavier et la chaise et on investit 32% à peu près des budgets ici dans l'infrastructure pour faire Forknox alors que 32% dans l'humain et le reste dans tout ce qui est 67% en fait plus de 67% dans l'infrastructure et quasiment rien dans l'humain donc il y a un paradoxe là-dessus en termes d'investissement ce qui est un autre commentaire aussi qu'on peut faire c'est que toutes les sessions de formation qui existent et d'acculturation des collaborateurs c'est sympa mais ça reste dans l'univers professionnel donc en fait le collaborateur il reste dans un univers je suis chez VMware je fais attention à mes emails que je reçois chez VMware sauf que là on n'adresse qu'une toute petite partie de l'histoire parce que la vie on l'a perdu notre ami Pierrick bon c'est l'internet breton qui a été hacké le collaborateur allait aussi consulter leur boîte Gmail leur boîte Outlook leur boîte perso et rien de leur d'accord désolé Pierrick on t'entend pas on entend tant mal un problème de connexion excuse-moi en fait on t'entend mal Pierrick peut-être il faudra corriger ta connexion je vais passer la parole peut-être à Jean-Marc justement pour répondre à ce point sur l'investissement entre l'humain et la technologie oui je rejoins entièrement les remarques de Pierrick qui sont vraiment justifiées d'ailleurs SL a expérimenté en tous les cas la société précédente avant qu'ASL ne devienne ASL en Belgique a expérimenté l'attaque par un ransomware et grâce à nos collègues français d'ASL nous en Belgique nous venions passer sur bureau virtuel donc sur VDI il y a déjà quelques années de ça je crois qu'il y a presque 4 ans maintenant et je dois avouer que ce fut un énorme soulagement de décentraliser complètement ces bureaux virtuels alors depuis évidemment le personnel a été très très marqué et très traumatisé et nous avons compris que en effet ce parfum entre le clavier et l'écran était très important et nous devions nous devions de former ces personnes avec des outils comme ils viennent d'être décrits des faux phishing ou des gamifications et les sensibiliser à vraiment rapporter tout ce qui est suspect même des choses non suspectes mais les déclarer en tous les cas tout ce qui est tout ce qui est anormal et voilà donc c'est ce qui nous permet jusqu'à présent de de résister entre guillemets à ces attaques tout cela évidemment ça se passait au bureau évidemment une fois que tout le monde est rentré à la maison il y a en plus des phishings traditionnels sur le sas ou autre il y a des phishings par téléphone qui sont souvent en rapport avec le milieu professionnel ça c'est aussi une nouvelle menace en tous les cas moins contrôlée puisqu'il n'y a plus de possibilité de parler à son voisin et la dernière chose enfin ce sont ces boîtes privées qui elles ne sont pas regardées comme une boîte comme un courriel du boulot professionnel nous sommes maintenant attelés à sensibiliser la personne sur la protection en général donc non plus des choses relatives au boulot mais leur leur expliquer c'est que leur email privé peut être volé par des hackers mais peut également servir de 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 première de première munition pour l'attaque d'une entreprise plus tard et ils prennent ça comment les utilisateurs ils sont ils sont à l'écoute ou ils comprennent alors oui nous avons déployé quelques outils de monitoring pour voir un peu pour surveiller un peu les trafics de chaque utilisateur savoir s'il y avait des choses anormales qui se déroulaient et voilà plutôt que d'avoir une expédition punitive vers l'emploi en disant ce que tu fais est très mal et tu vas être puni c'est les sensibiliser en leur expliquant ce qui va ou ce qui risque de se passer en agissant de telle sorte donc on parlait tout à l'heure des copies de fichiers qu'un DRH pourrait copier sur Facebook ou avec des vols de données il n'est pas rare de voir une personne utilisant un gestionnaire de fichiers par cloud et de faire des copies tous les jours sur son ordinateur privé ou professionnel pour être sûr que le cloud fonctionne bien ou cas où il se couperait etc et donc évidemment quand le monitoring de personnes et d'activités voit des copies de 6, 7, 8 000 fichiers tous les soirs évidemment ça nous alerte et voilà je vous dis la proposition curative c'est de les éduquer et de leur expliquer les dangers de leur action en les responsabilisant et pas en les infantiliser de toute façon il faut leur faire prendre conscience que leur vie numérique elle peut être elle peut être dangereuse à la fois pour l'entreprise mais aussi à la fois pour eux rien n'empêche des hackers alors pour peu qu'ils soient qu'ils soient pas opportunistes mais un peu plus d'un calibre un peu plus évolué et d'aller pourquoi pas rediriger tous leurs emails Gmail parce que ça c'est des choses qui se passent assez fréquemment en fait c'est prendre la main sur la boîte Gmail parce qu'on change pas ses mots de passe et ça c'est une des premières failles pour info il est difficile d'avoir 15 millions de mots de passe peu de gens utilisent des gestionnaires de mots de passe et puis quand on a un gestionnaire de mots de passe il faut encore sécuriser le mot de passe maître être sûr qu'il n'a pas été faillible aussi et derrière se faire pirater sa boîte Gmail ça peut vouloir dire se faire rediriger l'ensemble de ses emails sans en avoir conscience et je connais une personne qui récemment s'est fait habilement subtiliser le rip d'un serrurier puisqu'elle avait demandé le changement de sa porte d'appartement par une porte blindée le serrurier avait envoyé une facture de 3000 euros la facture de 3000 euros a été conservée par contre le RIB a été échangé et la personne a payé 3000 euros sur un compte dans un paradis fiscal et n'a plus rien fait n'a plus rien fait derrière et la banque n'a rien voulu entendre parce qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait donc bilan de l'affaire ça lui a coûté 6000 euros Stéphane avait envie d'intervenir à nouveau tout à fait je pense qu'effectivement comme on le disait l'utilisateur par son comportement et par son awareness comme disent les américains de la situation est la première ligne de défense fort heureusement on a quand même d'autres lignes de défense à mettre en oeuvre et je pense notamment à l'ensemble des outils un peu de nouvelle génération qu'on peut voir éclore aujourd'hui au centre desquels les EDR bien entendu mais qui se basent effectivement sur une autre approche de la sécurité là où jusqu'à présent on essayait d'identifier de trouver ce qui était une menace connue typiquement sur la base de signature aujourd'hui on va énormément travailler sur un comportement inattendu c'est à dire qu'il est beaucoup plus facile étant donné la complexité du SI aujourd'hui d'être capable de définir et d'identifier ce qui est un fonctionnement normal et quand je parle de fonctionnement c'est vraiment de la manière la plus globale possible bien entendu ce n'est pas uniquement le fonctionnement d'une machine ou d'un logiciel mais c'est l'ensemble du workflow qui peut être analysé et surveillé et donc correspondre à un certain niveau de norme et tout ce qui sort de cette norme est automatiquement suspect et va nécessiter un peu plus d'enquête et également déclencher un certain nombre d'opérations automatiques préventives alors bien entendu ce sont des choses que VMware met en oeuvre et propose à ses clients à travers de ces technologies mais bien entendu c'est aussi vraiment une façon de faire qui aujourd'hui est quand même assez répandue c'est vraiment de se retrouver par rapport à ce qui est connu parce qu'on reconnaît tous aujourd'hui que la menace la plus importante est celle que nous ne connaissons pas mais plutôt de se dire finalement lorsqu'il y aura un problème ce problème on le détectera avant tout par rapport à une certaine déviation sur ce qui est la norme pour nous et déjà à ce moment là on a comme un certain nombre de moyens et d'outils qui vont nous permettre si ce n'est de le corriger immédiatement en tout cas d'en limiter l'impact sur le système d'information et je pense que ça aussi c'est une deuxième barrière elle est extrêmement importante par rapport à ce dont on est en train de parler ces problématiques de phishing d'email forcément derrière cela va générer un comportement pas forcément attendu de la part de l'utilisateur lui-même mais comportement qu'il est extrêmement facile d'identifier pour des outils intelligents Merci Stéphane nous avons Aurélien qui veut intervenir et qui a levé la petite main Oui je voulais juste faire un petit commentaire je voulais tout simplement dire je vous entends tous effectivement de vœux pieux appeler à former les utilisateurs mais justement ça porte déjà ses fruits on l'a vu dans l'actualité ces derniers temps l'évasion totale d'utilisateurs par rapport à WhatsApp tout le monde a fini par comprendre alors qu'on dit depuis des années qu'effectivement le business model autour des données qui circulent sur WhatsApp est utilisé par Facebook donc là les utilisateurs réaction ils utilisent d'autres systèmes de messagerie instantanée qui sont pourtant connus et utilisés depuis des années aussi mais qui eux sont un peu plus garants de la sécurité des données donc oui la prévention marche ça prend du temps on voit peu toujours la lumière au bout du tunnel mais en l'espace de peu de temps l'impact peut être extrêmement important et c'est extrêmement positif mais il faut de manière régulière effectivement prendre soin de ces utilisateurs et faire du mieux possible pour leur donner envie la gamification super ça je ne peux qu'applaudir des deux mains c'est une extrêmement bonne pratique tu as des chiffres sur ce changement entre Whatsapp et les autres messageries là on parle en millions en dizaines de millions regardez les articles dans la presse ces jours-ci je ne m'attendais pas à un tel rat de marée honnêtement je ne vois pas l'impact en termes de sécurité je parle de la contrôle des données de la confidentialité des données à caractère personnel après il faut mettre ça en parallèle avec l'OSINT en fait l'open source intelligence ça n'a absolument rien à voir malheureusement ce que je voulais dire par là c'est que les données personnelles n'ont pas fuité en fait il n'y a pas de problématique vous pouvez avoir la vie numérique que vous voulez et ce n'est pas Yann qui va me dire le contraire Yann a collaboré avec avec un des deux fondateurs d'un other way qui s'appelle Alban Outrejet Yann le connaît bien moi je vous invite tous à aller visionner la dernière conférence qu'a fait Alban pour l'AGE c'est l'association des anciens de l'école de guerre économique sur l'OSINT et vous verrez ce qu'est la réalité du monde des attaquants il faut vraiment se positionner dans la vision de comment va réagir un attaquant et qu'est-ce qui fait qu'il devient vous devenez intéressant pour lui et le franchement que ça passe de Whatsapp à d'autres plateformes c'est peut-être même plus risqué encore parce que les autres plateformes est-ce qu'elles sont fiables on n'en sait rien tu nous mettras le lien sur cette sur cette conférence c'est pas celle du 10 décembre c'est ça ouais tu mets nous le lien parce que qu'on puisse qu'on puisse en profiter dans mes postes d'accord j'ai une discussion une question pardon de Yves de Beauregard quel substitut à Whatsapp il demande si Signal est une c'est un parallèle à Whatsapp les deux plus utilisés ces jours-ci pour ceux qui se soucient de ce sujet-là c'est Signal et Telegram globalement c'est les deux qui ressortent et Telegram était largement utilisé par par le monde du cyber hacking et du cybercrime voilà après j'ai un peu de mal à voir en quoi Telegram est mieux que Whatsapp personnellement si vous voulez utiliser une messagerie qui est sécurisée à titre professionnel à ce moment on a utilisé un produit français qui s'appelle Olvid comment tu dis Olvid 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 d'accord ok bon ben on va l'essayer et puis si vous voulez en savoir plus sur comment accompagner le collaborateur au-delà de l'éducation regardez Ma Santé Numérique suivez-moi sur LinkedIn mets-nous les liens dans le chat pour que tout le monde puisse en profiter alors je vais revenir sur le cours le cours de la discussion puisqu'on est toujours dans les temps donc c'est bien il est 14h46 on va évoquer avec Jean-Marc une solution innovante alors il faut que je ne me trompe pas sur l'acronyme d'ailleurs il y a deux secondes Secure Access Service Edge c'est-à-dire SACI c'est pas l'enveloppe autour adressée en anglais ça veut dire self-addressed enveloppe enfin bon peu importe donc c'est une autre façon de concevoir la sécurité ça c'est quelque chose que vous avez mis en oeuvre chez ASL oui donc ASL c'est un groupe européen principalement avec quelques entités à l'extérieur de l'Europe mais donc des petites compagnies aériennes cargo passagers qui échangeons plusieurs données et il y a nous a enfin quand Belgique a intégré le groupe ASL il y avait une série de évidemment de connexions réseau et de firewall donc il y avait deux systèmes en fait un pour fournir les données l'autre pour sécuriser les données et le BSI monsieur de Biazio avait trouvé cette nouvelle technologie qu'il s'asie en l'occurrence cette interface qui permet de gérer à la fois de faire du SD-WAN d'améliorer les vitesses des connexions réseau tout en assurant la sécurité de ce réseau nous avons parlé de sécurisation d'abandon de sécurisation enfin peut-être pas d'abandon mais en tous les cas de mise en veille de la protection du bureau de travail physique et plutôt de sécuriser les réseaux et donc le cloud avec cette cloudification et donc nous avons décidé d'implémenter cet outil innovant qui gère les deux en fait et le réseau et sa sécurité plus facile à gérer beaucoup plus facile à déployer avec des résultats qui jusqu'à présent sont assez satisfaisants et nous satisfaisons tous qui nous permettent également d'échanger donc toutes ces données entre compagnies et RIM facilement et pour revenir justement à ce que fait ASL sur le terrain vous avez mis également en place votre vision du futur de la sécurité avec une vision préventive c'est notre dernier volet donc d'anticiper les menaces une vision prédictive comment ça se fait comment ça se met en place évidemment il faut toujours essayer d'être en avance sur les attaques de les prévoir ou en tous les cas d'être préparés à les recevoir si nous adoptons si nous avions adopté une approche réactive je pense que nous serions très difficilement en place à l'heure actuelle spécialement pendant cette période de Covid où tout le monde est rentré à la maison il fallait être sûr que tout soit sécurisé donc nous essayons à chaque moment de voir les nouvelles technologies sur le marché d'anticiper ce qui pourrait être le futur des attaques ou en tous les cas des menaces et d'implémenter ces technologies peut-être un peu en termes d'avant-gardiste à un certain moment ça s'est passé avec les bureaux virtuels il y a 7 ou 8 ans maintenant je pense où tout le monde se demandait vraiment ce qui se passait dans nos têtes pourquoi virtualiser des choses alors qu'il y a une belle station de travail ou boulot voilà regarder différemment et puis évidemment cette prolifération de VDI s'est déposée sur tous les devices le BYOD où tout le monde utilise un bureau sur n'importe quelle plateforme et ça c'est même victime d'un succès puisque les surcharges ont été importantes à un certain moment puisqu'un utilisateur n'est plus attaché à un poste de travail mais à plusieurs et donc l'avant-gardisme c'est vraiment de combattre ces attaques ou ces potentielles attaques nous avons développé un SOC donc un Security Operation Center qui monite notre réseau en permanence et qui nous signale toute toute anomalie ou tout comportement inhabituel de réseau ou de trafic et en plus de ça évidemment nous avons grâce aux outils qui sont fournis sur le marché utiliser cette intelligence artificielle ou deep learning appelez-le comme vous voulez qui permet grâce à des algorithmes d'estimer que certaines actions sont anormales ou en tous les cas sont considérées comme différentes de l'habituel et méritent une attention particulière à bloquer ou à laisser passer en fonction de la nature de cette pseudo ou cette reconnue attaque donc voilà c'est grâce à ce genre de choses que tout d'abord nous sommes toujours debout je dirais et il faut préciser d'ailleurs à ce sujet on a peut-être dû commencer par là pour ceux qui ne vous connaissent pas que ASL Airlines n'est pas comme les autres compagnies aériennes parce que vous faites beaucoup de cargo alors oui donc en fait le Covid pour la majorité des compagnies aériennes passagers c'était une activité évidemment en stand-by alors que nous basé à Liège donc Liège a été reconnu comme l'aéroport de logistique européen pour le Covid également pour les aides humanitaires il faut savoir que cet aéroport qui était principalement actif la nuit pour du cargo est devenu hyper actif et a battu même le record de tonnage en Europe puisqu'ils l'ont transporté peu près 1 million de tonnes en 2020 donc il est devenu très populaire et donc le Covid nous a fait travailler beaucoup plus que la normale et aucun employé n'est resté chez lui en chômage économique donc tout le monde a travaillé fortement tout en étant évidemment décentralisé puisque il y a à peu près 20% des employés qui sont sur site et ce sont des employés opérationnels voilà un peu le contexte donc ce sont des outils qui nous ont fortement aidé croyez-moi que quand une entreprise peut dire à tous ses employés qu'après une demi-heure de meeting tout le monde peut rentrer à la maison et continuer de travailler chez eux c'est quand même j'en suis très fier en tous les cas l'équipe en est très fière c'est très bien ça c'était la première partie la deuxième partie c'est que maintenant il faut assurer la protection de ces personnes la protection des données d'entreprise et il faut maintenant en permanence en tous les cas se focaliser sur ces outils de monitoring et être sûr que le réseau est sécurisé et que les employés malgré l'éducation puisque maintenant évidemment c'est plus difficile de les sensibiliser sur place mais restent constamment vigilants sur les attaques potentielles qu'ils pourraient subir alors toute cette dernière partie de la prévention on peut aussi puisqu'on est en train de prévoir l'avenir parler des nouvelles formes de menaces dont il faudra se protéger alors je vois que Pierrick me parle d'IA justement l'IA est une des nouvelles menaces peut-être je vais donner la parole à Stéphane là-dessus il y a aussi ce qu'on appelle les équipes organisées on a déjà un peu évoqué en SOC Security Operations Centers alors peut-être Stéphane oui tout à fait et en fait je reviens sur un point qui a été mentionné tout à l'heure pour le coup l'un des intérêts en tant que sécurité des solutions SaaS c'est qu'en fait la massification et le nombre de clients nécessitent que les opérateurs de ces services mettent en oeuvre des principes de sécurité que tout un chacun n'est pas forcément à même de pouvoir s'offrir donc c'est aussi le bon côté de la chose en termes de sécurité alors le mauvais côté étant qu'effectivement s'il y a une attaque majeure la massification fait que l'impact est plus important d'un autre côté la massification fait qu'on est capable de mettre en place des moyens de sécurité probablement beaucoup 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 plus efficaces et comme on en parle tout à l'heure effectivement aujourd'hui c'est vraiment la façon dont on considère la sécurité et la détection d'un problème tout est lié sur l'analyse comportementale et quand je parle d'analyse comportementale on ne parle pas uniquement des utilisateurs on parle finalement d'un ensemble de faisceaux d'informations qui nous sont rendus disponibles par l'utilisateur par le endpoint qu'il va utiliser au moment où il va consommer son application par le réseau par l'application elle-même et c'est finalement la mise en cohérence de l'ensemble de ces signaux qui nous permettent au travers des IA de définir une éventuelle anomalie donc effectivement étant donné la masse d'informations le nombre d'applications le nombre d'utilisateurs c'est forcément en s'appuyant sur cette technologie qu'on va être capable aujourd'hui d'adresser ces problématiques de sécurité et notamment au travers des SAS et des équipes SOC des NOC et des SOC où finalement ce sont des experts aussi bien du point de sécurité mais également de la gestion du réseau et des applications qui mises en commun vont être capables d'apporter la réponse la plus rapide possible merci Stéphane donc on a parlé de SASI on a parlé de Zero Trust on a parlé de SOC et on n'a pas encore parlé de CASB et pour cela je pense que Eric est bien placé il a disparu non il est toujours là oui il est toujours là le CASB c'est un sujet qu'on adresse maintenant depuis depuis trois ans le démarrage de Celsim quasiment puisque avec l'émergence de la sassisation des applications et outre plateforme FIUS 65 etc. sécuriser des accès externes en étant à l'intérieur de l'entreprise ça me paraissait un peu complexe un peu impossible donc on a regardé comment avec l'émergence des premières solutions alors après effectivement il y a eu sur les CASB plusieurs générations on s'aperçoit que les premiers CASB ont été sortis par des acteurs historiques de la sécurité donc avec une vision historique du traitement on a fait d'autres choix notamment qu'ont adopté nos clients comme ASL des CASB qui s'appuient sur des mécanismes comportementaux intégrant effectivement du machine learning et qui permettent effectivement en fonction en s'appuyant bien évidemment sur l'annuaire de l'entreprise et en fonction du rôle de chacun et de la nature des données d'avoir plus ou moins le droit et du device aussi de l'endroit où il se situe donc c'est un peu du smart access donc ce qui vient aussi en complément de ce que l'on sait faire avec Workspace ONE de VMware qui est intégrée également chez ASL donc c'est assez complémentaire ça renforce la sécurité et bien effectivement en fonction de ses comportements c'est de manière dynamique de granulariser l'accessibilité à cette information sur la lecture écriture transfert etc. et aujourd'hui c'est nous on reste convaincus que le CASB sera la pierre angulaire la sécurisation des futurs échanges entre au sein de l'entreprise et ses différents partenaires même si l'on voit que le poste de travail sera bientôt un partenaire de l'entreprise ne sera plus forcément une ressource de l'entreprise Merci Eric Marie a peut-être quelque chose à nous dire elle nous dit bonjour il manque une partie de la question peut-être Marie peut-être Aurélien s'il est toujours là une réaction alors Aurélien finalement une fois qu'on a vu toutes ces nouvelles parades et prévention et outils de prévention mais aussi la fameuse éducation de l'utilisateur qu'on a évoqué tout à l'heure est-ce qu'on peut jeter notre c'était la boutade de départ de cette conférence est-ce qu'on peut jeter notre antivirus non ne jetez pas votre antivirus il est toujours capable de faire plein de choses et au moins de bloquer ce qu'il a déjà rencontré au moins une fois quelque part dans le monde donc non il est toujours d'actualité il est toujours nécessaire mais comme dans le milieu de la sécurité depuis déjà longtemps il y a différentes approches possibles différentes organisations beaucoup d'éditeurs variés qui répondent à certains besoins et adressent différentes couches de sécurité et tous les clients ne sont pas toujours exposés de la même façon donc non il ne faut pas le jeter il faut le conserver mais le compléter avec d'autres approches et c'est bien le rôle des intégrateurs et des partenaires de proximité qui prennent soin des clients comme celle-ci pour le coup et effectivement toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre les utilisateurs ont besoin sont en attente ont envie de bien faire eux aussi ils ont envie de comprendre donc ils ont besoin d'être aidés d'être accompagnés d'être guidés avec bienveillance et je pense qu'effectivement ils sont capables d'agir de réagir de bien faire de s'améliorer et puis il y a beaucoup d'outils il y a beaucoup de choses sur le marché qui existent et je pense que déjà les inciter à bien s'organiser dans leur propre travail individuel les incitera d'autant plus à faire attention à la sécurité parce que s'ils voient un bénéfice à utiliser correctement les outils en sas ne serait-ce que ça alors on parlait aussi de VDI ça en plus et bien les sujets se résolveront de même au fur et à mesure puisque de toute façon il n'y aura aucun compromis sur la qualité des services qui sont proposés par les SOC les NOC distribués qui sont donc défendus et gérés par des experts comme évoqué un petit peu plus tôt des applications de la sécurité des réseaux et plus encore des ressources précieuses et rares qui sont là pour s'assurer que tout se passe bien merci Aurélien je ne jetterai pas mon antivirus c'est promis d'ailleurs j'ai un Mac donc je n'ai pas d'antivirus ce qui est certainement très mal ce n'est pas bien bon ce n'est pas bien je ne sais pas c'est vrai que les utilisateurs de Mac n'ont pas un antivirus les failles applicatives je l'ai désinstallé les failles applicatives elles sont dans les applications elles portent bien leur nom que ce soit en Windows ou que ce soit Mac OS ou Android ou etc tous les systèmes sont concernés à des degrés certes variés et les mises à jour sont absolument nécessaires c'est une première chose mais ça ne suffit pas pour se protéger face à des attaques sophistiquées inconnues en particulier et ton Mac il est exposé effectivement comme les autres ok donc parfait je vais lui mettre un cadenas c'est promis en attendant en attendant que j'aille acheter vite un antivirus et que je mette tout ce qu'il faut pour protéger mon Mac je vous invite à télécharger le livre blanc ah oui que j'ai envoyé par erreur à Marie mais c'était une erreur excusez-moi je voulais l'envoyer à tout le monde le livre blanc de Celséon sur l'IT du futur aujourd'hui et Marie la gentillesse de nous Isabelle nous a même envoyé le lien pour télécharger les trois les trois volumes mais si vous cliquez sur le lien que je vous ai donné vous pouvez télécharger le numéro 1 directement et Marie alors que je retrouve son message parce qu'elle me l'a envoyé en fait j'ai appris que vous n'aviez pas la possibilité d'envoyer les messages à tout le monde pour compléter le sujet whatsapp Marie nous envoie un lien vers une autre conférence de la EGE pouvez-vous faire confiance à whatsapp télégramme et signal j'ai comme un petit doute quand même pour télégramme je ne sais pas mais je ne sais pas bon peut-être certaines appartenances ici qui sont un peu un peu discutables il est 15h04 nous sommes donc à l'heure plus quelques minutes il ne me reste plus qu'à vous remercier peut-être un mot de la fin Eric merci de votre présence je pense qu'on va relayer parce qu'il y a des choses intéressantes quand il dit je tiens à remercier Jean-Marc Urbani donc le DSI d'ASL Belgique mais qui je sais va devenir DSI d'ASL tout court bientôt qui a dû s'absenter parce qu'il avait un codire à 15h donc il m'avait prévenu donc à 15h00 ici déconnecté pour rejoindre une réunion donc j'ai eu l'occasion de le remercier je vous remercie de votre présence également juste une petite dernière question de Yves de Beauregard qui rebondit sur ma remarque sur les Mac et il dit bonne question sur les Mac quel est l'antivirus que vous conseillez des experts je vais pas être très objectif mais effectivement l'offre Carbon Black de VMware offre une très bonne protection sur la plateforme ça va de soi donc Yves je n'aurais pas de lignée Stéphane on va vous envoyer le lien pour le télécharger directement après Wormi votre précieuse carte bleue voilà deux ans d'abonnement offert par VMware absolument merci beaucoup à toutes et à tous on retrouvera cet événement en différé sur la chaîne webinathon.com et bien entendu sur selseon.com merci à toutes et à tous à bientôt pour un autre épisode sur la sécurité et le sujet et tous les sujets liés au poste de travail à l'environnement de travail du futur merci bonne journée merci à tous au revoir au revoir